Bonjour les amis, comment allez-vous ? Je suis Olivier Soubami, spécialiste du management interculturel. Et je vous invite, comme à chaque fois, comme à chaque vidéo, à vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos que je monte chaque semaine. Je monte une vidéo sur un thème précis de la culture mexicaine. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème qui génère beaucoup de problèmes dans les entreprises, notamment les entreprises clientes, les entreprises françaises. Le thème, c'est sur la communication. Alors, je vais vous expliquer. C'est des choses auxquelles on ne s'en rend pas compte tout de suite. Mais la communication, déjà, premier point, selon nos cultures, on n'a pas le même type de communication d'un pays à l'autre. Et on peut, par notre communication, sans le vouloir et sans s'en rendre compte, on peut déranger, on peut vexer, selon comment on s'exprime. Donc, je vais vous expliquer les différences de communication, de type de communication entre les Français et les Mexicains, parce que là, il y a de vrais problèmes. Et croyez-moi que beaucoup des problèmes que je dois régler dans les entreprises françaises, souvent, c'est lié à ça. D'ailleurs, là, j'ai décroché un nouveau contrat avec une entreprise, un grand groupe français que je n'aimerais pas, mais qui est très connu, et avec un directeur d'une usine, ici au Mexique, qui est un directeur français. Et la problématique, c'est celle-là, sa façon de s'exprimer, qui ne correspond pas à ce que les Mexicains sont prêts à encaisser. Et donc, ça génère beaucoup de problèmes, au point que le siège social en France me demande de coacher sur trois mois ce directeur pour modifier la situation, parce que sinon, c'est un vrai problème. D'accord ? Donc, je vais parler de trois points différents de nos façons de communiquer. Alors, encore une fois, tant qu'on reste dans notre contexte culturel, par exemple, entre Français, notre façon de communiquer, elle est très bien. Je veux dire, entre Français, mais parce qu'on a été, nous, habitués à ce type depuis, de par notre éducation, de par notre culture, on est habitués à avoir un certain type de communication. Mais, encore une fois, c'est dans la relation interculturelle, donc par exemple, dans ce cas-là franco-mexicaine, que se génèrent les chocs culturels. D'accord ? Parce que là, on change de contexte culturel, et là, clairement, il faut qu'on adapte notre façon de communiquer à la réalité culturelle mexicaine. Alors, par exemple, le premier point, il y a des cultures, il y a des pays où la communication, elle est directe, et puis, il y a des pays où la communication, elle est indirecte. Et donc, là, clairement, entre les Français et les Mexicains, on est aux antipodes. C'est-à-dire que nous, Français, on a une communication très directe, et les Mexicains, ils ont une communication très indirecte. Alors, concrètement, c'est clair que pour les Français qui arrivent au Mexique, et qui, par exemple, vont avoir des équipes à gérer, il faut apprendre à mettre les formes quand on dit les choses. On ne peut pas dire, comme en France, les choses aussi directement qu'en France, parce qu'ici, les Mexicains, alors, déjà, un, n'oubliez pas que les Mexicains sont les plus latins des latins, et que, donc, ça a plein d'avantages, ils sont très chaleureux, ils sont plus chaleureux que les autres, mais ils sont aussi plus susceptibles que les autres. Et donc, notre façon, à nous, Français, de dire les choses, c'est trop brutal, c'est trop violent pour les Mexicains. D'ailleurs, les Mexicains, souvent dans les entreprises françaises, moi, les Mexicains me disent, mais même mon père ne m'a jamais parlé comme ça, parce qu'on est vraiment... on dit les choses sans mettre le forme, on dit les choses telles qu'elles sont, d'accord ? Et nous, Français, on est habitués. C'est-à-dire que nous, depuis tout petit, on est habitués à ce que moi, personnellement, j'appelle l'humiliation publique. On se fait engueuler dans le restaurant ou dans le centre commercial devant tout le monde. Le gamin, je parle du gamin, se fait engueuler parce qu'il est parti, il est parti courir trop loin, et la maman la plus vue, elle a eu peur, elle va lui mettre une fessée devant tout le monde. On est à l'école, la maîtresse, souvenez-vous, la maîtresse qui, quand elle rend les copies, les copies, elles sont dans l'ordre. Je parle de ça en primaire, en secondaire, les copies, elles sont dans l'ordre, de la dictée qu'on avait faite la semaine d'avant. Et quand on arrive à la dernière copie, Pichu, qui a fait 52 fautes à sa copie, la maîtresse, elle prend la copie à part de deux doigts, comme ça, comme si sa copie était sale, et elle la montre à tout le monde, et elle lui dit devant tout le monde, elle lui dit à Pichu, Pichu, vous n'y arriverez jamais dans la vie si vous continuez comme ça. Ça, on a tous vécu ça à un moment donné dans notre scolarité. Donc nous, on est habitués, et ce qui est vrai à la maison, c'est-à-dire que nos parents sont durs dans leur éducation, la maîtresse aussi, et le directeur dans l'entreprise, dans la réunion avec tous les commerciaux, celui qui n'a pas atteint l'objectif, il va se faire engueuler devant tout le monde sans aucun problème. Donc nous, nos Français, on est habitués depuis notre enfance à ce type de situation, de comportement, et donc de communication, où on nous dit les choses très durement, d'accord ? Très directement. Alors, ce n'est pas forcément dur, mais très directement. Bon, ça, au Mexique, ce n'est pas possible. Donc là, ceux qui ont l'habitude de dire les choses comme ça, un peu à la guillotine, la guillotine qui tombe, ici, il va falloir forcément, et là, j'insiste lourdement, il va falloir forcément que vous mettiez les formes, parce que sinon, vous allez avoir plein de problèmes. Vous allez vexer les gens, et les gens, ici, se vexent très facilement. Le ton de la voix, simplement le ton de la voix. On ne pense jamais à notre ton de la voix. C'est ce qu'on appelle la communication paraverbale, le ton de la voix. Mais notre ton de voix, pour les Mexicains, il peut paraître agressif. Donc, ça veut dire qu'il faut être capable de penser à baisser le ton. Ça veut dire notre regard. Tout ça, c'est la communication. Le regard, c'est la communication non-verbale. Mais le regard, il peut être agressif. Savoir sourire quand on dit les choses. Alors, surtout, bien évidemment, quand on doit dire des choses négatives. Tant que ça reste positif, partout sur la planète, c'est facile de dire des choses positives. Par contre, selon les cultures, ça peut être beaucoup plus compliqué de dire des choses négatives. Alors, il y a des pays où je vais rentrer dans l'art de la personne, et il n'y aura pas de problème. Mais il y a des cultures où je ne peux pas me permettre. C'est-à-dire qu'un chef Mexicain qui doit dire quelque chose de négatif à un Mexicain, il va toujours commencer par dire, écoute, c'est bien. Toi, c'est bien ce que tu as fait, mais peut-être que si on l'avait fait autrement, ça aurait été mieux. Ça, c'est pour dire que ce n'est pas bien. Mais rentrer, non, mais attends, c'est quoi ce que tu m'as fait ? Là, c'est n'importe quoi. Comme on le dirait à la française, ça, ça ne marche pas. Donc, la communication au Mexique, elle est indirecte. On tourne autour du pot, on met les formes. Alors, je sais qu'il y en a qui doivent se dire, là, attends, si à chaque fois, il faut tourner autour du pot, moi, je n'aurai pas le temps. Ben oui, mais ici, vous devrez prendre le temps. De toute façon, ici, il y a plus de temps. Le temps, comme je l'ai dit dans une autre vidéo sur le temps, il est plus élastique. Donc, vous prenez le temps, mais vous prenez le temps de mettre les formes, parce que sinon, ça sera pire après. Parce que les Mexicains, déjà, un, ils se vexent facilement. Et en plus, il y a chez les Mexicains une tendance à se venger. Alors, jamais directement, surtout si on est dans le cadre d'une entreprise et que vous êtes le supérieur hiérarchique, ils ne vont jamais vous confronter ou vous affronter. Mais par contre, par derrière, faire semblant de travailler, ralentir. Vous m'avez demandé quelque chose d'urgent que je pouvais faire en une heure, je vais le faire en quatre, exprès, parce que vous m'avez vexé, etc. Donc, faites attention. On est dans un contexte où les gens sont extrêmement susceptibles. La susceptibilité à la fleur de peau, il faut faire très attention. C'est pour ça que, par exemple, la critique, donc là, ça rejoint, la critique n'est pas acceptée au Mexique. Moi, vous voyez, je fais des vidéos où je suis assez critique, mais c'est de la critique constructive. Mais j'ai toujours des gens qui ne veulent pas reconnaître tout ce que j'explique. Il y a des études dessus. Enfin, je n'invente rien et je n'ai rien contre les Mexicains. Sinon, je ne vivrai pas au Mexique. Mais la critique est toujours très mal vécue, parce que ça ne plaît pas ici au Mexique. Même si la critique, elle se veut constructive, etc., c'est toujours difficile. Donc, il faut faire très attention. Alors, moi, je le fais parce que c'est mon boulot. Moi, mon travail, c'est de dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, mais surtout d'insister sur ce qui n'est pas bien, parce que c'est là où les Français qui arrivent au Mexique auront les problèmes. Donc, faites attention à ça. Ça, c'est important, cette communication directe et indirecte. D'accord ? Ça, c'est le premier point. Deuxième type de communication, c'est... Alors, nous, Français, on est dans une communication implicite et les Mexicains, ils sont dans une communication explicite. Donc, là aussi, ça génère plein de problèmes, de malentendus, parce que nous, on nous a conditionnés depuis l'école à être capables de lire entre les lignes. Dans notre façon de communiquer, il y a toujours un message subliminal. Il y a toujours du non-dit. Quand on faisait... Rappelez-vous, quand on était au lycée et qu'on devait faire une explication de texte, l'objectif de l'explication de texte, ce n'était pas d'expliquer le texte, c'était d'expliquer ce que l'auteur a voulu dire. D'accord ? Donc, là, encore une fois, c'est être capable de décoder ce qui n'est pas écrit. Et notre façon de communiquer, c'est-à-dire que nous, Français, on est capables de lire ce qui n'est pas écrit et d'entendre ce qui n'a pas été dit. Ici, au Mexique, comme aux États-Unis, d'ailleurs, aux États-Unis ou au Mexique, la communication, elle est explicite. C'est-à-dire que j'entends ce que tu as dit ou je peux lire ce qui est écrit, mais ils n'ont pas été formatés. Alors, ce n'est pas une question d'intelligence. On n'est pas plus intelligent que les autres. C'est juste une question de comment on nous a conditionnés à être capables de lire qu'est-ce qu'a voulu dire l'auteur. Donc, nous, on est toujours en train d'extrapoler ce qu'a voulu dire l'autre. Ou, par exemple, comme notre communication, elle est implicite, je ne suis pas obligé de tout dire pour que l'autre comprenne. Alors, si je suis dans un contexte franco-français, il n'y a pas de problème. Même à la limite, nous, Français, on ne finit pas nos phrases. Celui que j'ai en face, il connaît la chute, il a compris la chute de la phrase. Ici, au Mexique, commencez une phrase et vous ne la finissez pas. La personne qui est en face, elle attend. Vous voyez à sa tête qu'elle, elle n'extrapole pas ce que j'ai voulu dire. Donc, ça, ça génère plein de problèmes. Parce que, par exemple, si je veux, c'est moi le chef d'équipe et je veux que mon équipe, elle fasse un travail sur les tâches 1, 2, 3, 4, 5. Si je suis en France, je vais dire, bon, vous me faites 1, 2, 3. Et c'est évident que vous allez faire 4 et 5. Ici, au Mexique, si je dis, s'il vous plaît, vous me faites 1, 2, 3, ils vont me faire 1, 2, 3. Mais ils ne font pas 4 et 5. Et quand vous allez revoir le travail fourni, vous allez dire, mais pourquoi tu n'as pas fait 3 et 4 ? Ou 4 et 5, plutôt. Le Mexicain va répondre, mais tu ne m'as pas dit que tu voulais 4 et 5. Tu m'aurais dit que tu voulais 4 et 5. Je te faisais 4 et 5. Tu m'as dit que tu voulais 1, 2, 3. Donc, là aussi, je vous assure que ce type de problème, c'est les problèmes sur lesquels je dois travailler. Je dois faire prendre conscience à l'expatrié que sa façon de communiquer ne correspond pas à ce que le Mexicain, il entend ou il n'entend pas. Ou ce qu'il lit, ou si c'est des mails, ou la communication, elle peut être par écrit, par mail. Donc, ici au Mexique, il faut être très explicite quand on donne des ordres, quand on veut quelque chose. Si je veux qu'il fasse 1, 2, 3, 4, 5, je dois dire, je veux que tu fasses 1, 2, 3, 4, 5. Si je dis 1, 2, 3, comme je le ferai en France, je n'aurai qu'un, 2, 3 qui sera fait. Et ce n'est pas de la fainéantise de la part du Mexicain ou au caisse, non. C'est simplement que leur communication, elle est explicite. Donc, n'oubliez pas ça. C'est très important de bien définir, dire ce que vous voulez exactement. Il faut être plus dans le détail quand on dit les choses, ne pas dire les choses d'une façon très générale pour que celui qui est en face, lui, il rentre dans le détail. Non, il faut tout dire. Je veux que tu fasses 1, 2, 3, 4, 5. D'accord ? Donc, ça, c'est la communication implicite et la communication explicite. Au Mexique, explicite à 100%. Vous dites tout. Ce qui ne sera pas dit ne sera pas entendu. Ce qui ne sera pas écrit ne sera pas lu. Donc, nous qui venons d'un contexte plutôt implicite où on n'est pas obligé de tout dire, de rentrer dans le détail, l'autre veut interpréter les détails. D'accord ? Donc, par exemple, j'ai souvent des expatriés qui me disent, mais pourquoi ici au Mexique, sur les poteaux électriques, il y a des milliers de câbles. Enfin, peut-être pas des milliers, mais il y a beaucoup de câbles. Et on voit bien qu'il y a des câbles qui ne servent plus à rien, mais pourquoi ils les laissent ? Parce que le chef d'électricité mexicaine, du CFE, l'équivalent de l'électricité de France mexicaine, quand il demande à ses électriciens d'aller installer un nouveau câble dans la rue, sur les poteaux, il va dire, voilà, je veux que vous installiez le nouveau câble de telle rue à telle rue, de tel poteau à tel poteau. Et il dit qu'il veut qu'on installe un nouveau câble. Mais s'il ne dit pas, vous enlevez l'ancien, celui qu'on va remplacer, s'il ne l'a pas dit, ce ne sera pas fait. Donc, en France, si je dis, vous installez le nouveau câble pour en remplacer l'autre, automatiquement, je n'ai pas besoin de dire, vous enlevez l'ancien. La personne va prendre l'initiative d'enlever l'ancien câble. Ici au Mexique, il faut que je dise, avant d'installer le nouveau, vous enlevez l'ancien et vous mettez le nouveau. C'est-à-dire, ici, il faut tout dire. Si je dis au peintre qui vient peindre chez moi, dans mon salon, je voudrais que tu me peignes, tout est sale, ça fait un moment que je n'ai pas peint, tu me peins les quatre murs, tu me peins les murs, je dis simplement, tu peins les murs, et bien il va peindre les murs, il ne va pas peindre le toit, enfin le plafond. Le plafond, il va le laisser tout aussi sale. Et si vous lui dites, mais pourquoi tu ne m'as pas fait le plafond ? Tu ne m'as pas dit de faire le plafond. C'est-à-dire que ce qui est évident pour l'un, n'est pas évident pour l'autre. Donc ça, encore une fois, on n'a pas la même logique et ça, c'est très important. Ce qui est évident pour moi, peut-être pas pour l'autre, pour le Mexicain. Donc pensez toujours à ces différences qui viennent vraiment compliquer, nous compliquer la vie. C'est des petits détails, mais qui font perdre beaucoup de temps, parce que ça veut dire qu'il faut renvoyer la personne. Elle n'a pas fait tout ce qui était prévu, ce que je pensais qu'elle avait compris, d'accord ? Elle n'a pas forcément compris comme je le voulais. Autre type de communication, la communication neutre ou la communication affective. Alors les Mexicains, c'est clair que c'est, comme on l'a déjà vu, c'est des émotionnels à 2000%, les Mexicains. Donc la communication, elle est émotionnelle. Et ce qui compte dans le message, c'est aussi l'émotion qu'on fait passer. C'est-à-dire que l'émotion qu'on fait passer dans le message qu'on fait passer à nos équipes, etc., il est aussi important que le fond. D'accord ? Ici au Mexique, il y a le fond, comme en France, il y a la forme, comme en France, mais il y a aussi les émotions. Nous, on est plutôt dans une communication neutre au niveau des sentiments. On est dans un cadre professionnel. Je n'ai pas à montrer mes sentiments. Ce n'est pas une question si j'aime ou si je n'aime pas. C'est une question qu'il faut le faire et point. Mais ici au Mexique, non. Les émotions, elles sont très importantes. Elles font partie de la communication. Dans le regard, dans les sourires. On sourit aux gens. Les gens ici, ils sourient. En France, non. On me fait la gueule souvent. Ici, les émotions sont importantes. Et donc, la communication émotionnelle, elle est très importante. Donc, les sentiments seront interprétés par les Mexicains d'une façon plus ou moins inconsciente ou inconsciente. Mais les émotions, elles sont également importantes. Donc, essayez d'être beaucoup plus dans l'émotionnel, dans l'affectif, au moment de faire passer des messages. Ça aussi, c'est important au Mexique. Même si ça peut vous paraître à vous pas important, soyez empathique. Mettez-vous à la place du Mexicain. Essayez de comprendre les Mexicains, comment ils fonctionnent. Et justement, eux, ils ont besoin de ce côté émotionnel. Montrez les relations au Mexique. Elles sont affectives, même professionnelles. C'est-à-dire qu'un Mexicain, il va... C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est le vendeur au Mexique, il est aussi important que le produit qu'il vende. Le client, dans une relation d'affaires, il va choisir bien sûr le produit, mais il va aussi choisir la personne. Et si cette personne, elle est restée froide, distante, sans rien montrer, justement, etc., le Mexicain, il n'aura peut-être pas envie de travailler avec cette personne. Et même, je vous garantis qu'il ne travaillera pas avec cette personne. Il ira chez le concurrent, qui a peut-être un produit qui est peut-être un peu moins bon que le vôtre, mais par contre, ce concurrent, il a montré qu'il était content de voir le Mexicain. Il a accepté l'invitation au restaurant. On s'est bu quelques tequilas. Le côté émotionnel, le côté social et émotionnel est tellement important que le client Mexicain, il peut choisir la personne plus que le produit. En tout cas, la personne, elle est au moins aussi importante que le produit qu'elle vend. Et ça, c'est important. Aux États-Unis, en Allemagne, ou même en France, la personne, je m'en fous. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est son produit. Même à la limite, je ne peux pas le voir. Le type, il est vraiment très désagréable. Il a un produit tellement bon que je vais travailler avec lui que le Mexicain, lui, il ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas la même logique, encore une fois. Le Mexicain, celui qui est vraiment très désagréable, non, je ne vais pas travailler. Même si son produit, il est super, je ne vais pas travailler avec lui. Ce qui peut faire la différence dans la vente, c'est la personne. Ce n'est peut-être pas le produit. Donc, n'oubliez pas ça. C'est encore un point très important. Et puis, mon dernier point sur la communication, le sens des mots. C'est-à-dire que les mots, je ne sais pas, je vais parler de... Je vais prendre l'exemple très facile qui est tout de suite. Alors, en espagnol, ahorita. Ça veut dire quoi tout de suite pour un Allemand ? Ça veut dire quoi tout de suite pour un Français ? Ça veut dire quoi tout de suite pour un Mexicain ? C'est trois choses différentes. On n'a pas la même perception. Le mot tout de suite, ahorita, tout de suite. Bon, en Allemand, je ne parle pas Allemand, donc je ne sais pas comment on le dit, mais il existe aussi en Allemand tout de suite. Mais on n'a pas la même interprétation du mot. Donc, là aussi, il faut faire très attention dans notre communication. On croit qu'on... On parle de qualité. Alors, je veux que ça soit de la qualité, le travail top au niveau de la qualité. Ça veut dire quoi qualité ? Comment est interprété le mot qualité ? Encore une fois, par un Japonais, par un Français ou par un Mexicain. Là, je vous assure, c'est trois concepts différents. Le Japonais, c'est 100%. Le Français, ça va être 80%, c'est bien. C'est bien. Mexicain, ça va être 60% ou 70%, je ne sais pas. Enfin, bon, il n'y a pas de... Ce n'est pas calculé, mais on n'a pas la même... Ce qui peut être plus ou moins... Ici, au Mexique, par exemple, si on parle de qualité, le Mexicain, il est dans le plus ou moins. Alors, pas toujours, bien sûr, qu'il y a des choses de qualité au Mexique. Mais on accepte plus facilement le plus ou moins. D'ailleurs, moi, je donne toujours une définition du Mexique. Avec les expatriés, je dis que le Mexique, c'est plus ou moins... Tout est plus ou moins bien fait. Il y a des choses qui ne passeraient pas en Europe, qui ne passeraient pas en Allemagne, qui ne passeraient pas... Mais ici, elles sont acceptées. Donc, là aussi, bien prendre conscience que... OK, j'ai dit que je le voulais tout de suite, mais ça veut dire quoi tout de suite pour un Mexicain ? Il faut se poser la question. Il y a des mots-clés. Alors, vous devez connaître les mots-clés de votre secteur d'activité. Et quand vous êtes au Mexique, il faut prendre du temps pour se mettre d'accord sur le sens des mots. Ça veut dire quoi qualité ? Ça veut dire quoi tout de suite ? Il y a des mots comme ça qui sont importants, mais prenez conscience... Là, je soulève le... Prenez conscience que l'interprétation des mots selon les cultures peut être différente. Il faut être bien sûr qu'on soit sur la même ligne, sur ce sens des mots. D'accord ? Donc, voilà. Ça, c'était mes petits conseils sur la communication. C'est très important, tout ce que je viens de vous dire, parce que ça génère plein de problèmes, d'incompréhension, de malinterprétation, de mauvaise interprétation, etc. Et ça fait perdre beaucoup de temps. Ça fait perdre beaucoup de temps. Donc, voilà. C'était mon conseil de la semaine. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche. Merci à vous. On est en contact. Laissez vos coordonnées. Non, pardon. Pas vos coordonnées. Laissez vos... Laissez, je suis fatigué. Laissez vos commentaires, vos expériences pour enrichir les vidéos. OK ? Merci à vous tous. À bientôt. Bye.